Je suis Renan, je suis l'inventeur du carnet à fiches repositionnables multi-onglets, dont le fameux onglet en quinconce verticale. Ah bah oui, que je vais vous expliquer, bien sûr. Alors vous avez un carnet comme ceci, vous voyez, avec une couverture. D'abord un premier niveau d'onglet pour les pages, et un deuxième niveau d'onglet avec des fiches repositionnables, vous voyez, qui sont décalées d'un centimètre. Vous voyez, la fiche repositionnable est fixée sur une fiche support. Est-ce que tout le monde avait compris ? Pas du tout. Vous comprenez pas ? C'est très important de comprendre ça, sinon ça n'a pas la peine de continuer. Bon, alors, c'est décalé tous les centimètres dans le sens de la hauteur, ce qui permet d'écrire le titre, le résumé de la fiche repositionnable en haut. Donc, je vous fais la démonstration. Attendez, je vais la prendre. Attendez, il faut que je... Voilà, vous avez noté par exemple un numéro de téléphone à la page 7, onglet 3, vous voyez ? D'accord. Vous êtes dans un couloir avec une personne extrêmement désagréable, qui est pressée. Vous êtes en train de discuter, et puis à un moment, vous avez besoin de l'information. Et là ? Alors là, regardez, regardez. Je dégaine. Clac, onglet 7, page 3, clac. Impressionnant ! Mais la rapidité de notre Lucky Luke du carnet d'adresse va-t-elle lui permettre d'obtenir un rendez-vous pour la prochaine étape ? En 3 secondes. C'est objectivement aussi rapide qu'un système électronique, PDA, téléphone portable, ordinateur de poche, etc. C'est plus rapide. C'est aussi rapide. C'est une lenteur. Comment est-ce que vous vous rappelez que c'est l'onglet 3 et numéro A ? Alors, effectivement, d'un premier abord, comme ça, on peut avoir quelques difficultés dans l'urgence à trouver l'information. Je suis d'accord. Mais, ça, c'est un système au sens le plus philosophique, le plus métaphysique. C'est un système d'information. Le plus conceptuel. Ça veut dire qu'on peut mettre tout ce qu'on veut. Alors, donc, il y a un problème. Alors, le problème, c'est que... Qu'est-ce que je vais dire ? Qu'est-ce qu'on fait ? Là, il y en a un paquet. Qu'est-ce qu'on fait à quoi ? Quand les informations importantes s'accumulent trop dans le carnet. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Oh, punaise. Qu'est-ce qu'on fait ? Dites-moi. Alors là, on en rachète un autre. Mais non, parce qu'il n'y en a qu'un. Alors, attendez, attendez. On en rajoute une de feuille reposée. Non ! Qu'est-ce qu'on fait ? On fait le tri. Vite, il nous reste 10 secondes. On fait le tri. Un petit peu. On approche. On nettoie. On nettoie pas. On décolle, on recolle. C'est un peu dans ces deux-là. Bon, je vais vous le dire. Non, 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 ne dites pas. C'est insoutenable. C'est insoutenable. Non, non, non. Non, non, mais... Bon, bref, il faut des supports en amont pour faire un background, une sauvegarde. Alors, ce que c'est, c'est le cahier affiché positionnable. Le cahier affiché positionnable, évidemment. Alors, j'ai rencontré des industrielles. Ah ! Oui. Il y en a un, je ne vous citerai pas le nom ni la marque, parce que nous sommes sur l'antenne. Tu m'as dit, c'est super. Oui, il pouvait bien. Point barre, quoi. Il prendrait sa retraite ou... Ben, je ne sais pas. Il sabote sa boîte. Et c'est tout ce qu'il vous a dit ? Il n'a pas donné suite. J'ai un petit truc. Quand il vous a dit, c'est super, est-ce qu'il a rajouté un mot derrière ? Parce que des fois, on l'entend, c'est super, on s'arrête à super, mais c'est super nul, super nul, super nul, super machin. Ah, si, si, non, monsieur, je pose. Je vais demander à votre fan du jour de voter en premier. Suzanne. Moi, je vais voter... Si tu votes oui... Non, ben, 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 non. Si tu... Attends. Pas d'entrisme, c'est de fruance. Si tu votes oui... Pas de menace. Si tu votes oui... Pas de chantage. Je ne te parle plus. C'est très bien. Pas de chantage. Pas de chantage. Ça me gêne, ça me gêne. Suzanne. Euh, écoutez, monsieur, moi, je vais voter... Je vous rappelle, avant de voter, que cette émission est faite pour le renouveau du génie français. Je rappelle qu'ils doivent remettre en valeur la créativité des Français. Leur redonner envie de créer. Chacun prendra sa responsabilité dans son vote. J'aime bien, Aziz, comme tu parles. C'est bien, c'est une parole profonde et lourde. Mais t'as raison, en plus. Au moins, c'est imbougeable. Allez, il faut voter, là. Allez, Suzanne. Eh ben, moi, je vote oui. Je vote oui. Je te parle plus. Et si vous n'êtes pas retenu, c'est peut-être parce que vous êtes un visionnaire. Et quand on est visionnaire, on est seul. Aziz, non seulement je n'investirai pas dans votre invention, mais je suis prêt à vous payer pour que vous arrêtiez ça. Vous avez tout gagné, aujourd'hui. Je vais vous dire non. Il a raison. Une femme qui vous admire, un grand chef d'entreprise qui veut vous rémunérer. C'est le poulot de votre vie, monsieur. Vous en êtes conscient. Monsieur, je vais vous dire. Et moi, je vais être sévère. Vous êtes venu, vous moquez du jury. Et ils sont tous tombés dans le panneau. Non. Sauf Aziz. Et j'avais un amour énorme pour Suzanne. Et puis là, un homme suffit pour qu'elle lâche tout. Bravo. Merci. J'ai rarement autant rire, sourire, rêver. Et maintenant, comme moi, parce que j'ai rêvé, je vous demanderai juste une chose, monsieur. Réveillez-vous. De manière générale, je dirais que le jury a vu qu'il y avait une originalité, certainement. Qu'il y avait quelque chose, semble-t-il, d'après ce qu'il m'a dit, qui n'était pas très courant. Si on peut voir les choses ainsi.